Bonjour Frédéric Salmane. Bonjour. Vous allez bien ? Heureux d'être ici. Heureux d'être avec vous. Je crois que vous connaissez bien Marie Cassandre. Oui. Et il s'est produit un événement. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous lisez ? Traité d'humanité durable. Au-dessus. Marie Cassandre Butel. Préface du docteur Frédéric Salmane. En fait, ça fait des années que j'écris des livres. Et on me demande de faire des préfaces. J'ai toujours refusé. Sauf là. Et pourquoi ? Quand j'ai lu ce livre. D'abord je l'ai commencé. Et je l'ai eu d'une traite. Et j'ai trouvé ce qui était dans ce livre tellement. Fort. Tellement concernant. Que plutôt que de vivre ce qui se passe sur notre planète de façon passive. J'ai eu envie d'être actif. Et le premier geste de préfacer c'est comme si je voulais aussi participer. 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 Faire partie de cette chaîne qui nous concerne. Aujourd'hui sur la planète il se passe des choses assez... On s'en remplace d'un monde à un autre en ce moment. On voit des violences qui éclatent partout. Une planète sur le plan écologique qui fonce vers un désastre. Rester passif c'est pas possible. Ce livre est remarquable parce que il ouvre la voie d'un nouvel espace dans lequel on est tous concernés pour faire bouger les choses. Alors justement humanité durable, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Je suis médecin. Professeur également. Oui. Aux Etats-Unis. Docteur en France. Humanité durable c'est avant tout le développement durable aussi. Et quel est le développement durable pour moi dans mon métier ? Bah c'est la santé. Votre développement durable, bah c'est votre santé. Si vous gérez bien votre énergie, vous vivrez beaucoup plus longtemps. Preuve en est tiens, les gens qui mangent trop. Beaucoup. Ils épuisent plus vite les réserves de la planète. Tout le monde le sait. Mais en même temps, ils raccourcissent leur espérance de vie. Quand on fait du bien à la planète, on se fait du bien aussi à soi. D'accord. Alors quelles sont les leçons que vous traitez de ce livre que vous avez lu et que vous avez lu d'une seule traite ? Passionnant. Ce qui est capital, et je veux dire que la pose de l'auteur sur la couverture représente que pour faire bouger le monde, il faut déjà bouger soi-même. Rien ne se passe si on n'est pas directement concerné. Et ce n'est pas si simple que ça de trouver un espace de temps. Aujourd'hui, en permanence, avec les smartphones, on est sans arrêt. On n'est pas là. Les gens sont là sans être présents. Ils sont absents de leur propre vie. Et ce livre nous relie à nos fondamentaux, profondément. Pour justement, quand on est en cohérence avec soi-même, quand on est sur son centre de gravité, on participe de façon active à améliorer notre écologie personnelle comme celle de la planète. D'accord. Alors une dernière expérience que vous avez vécue récemment qui vous a fait penser au livre ? Vous savez, je travaille beaucoup sur le jeûne séquentiel. Qu'est-ce que c'est ? Pendant 14 heures, vous arrêtez de manger. Tous les jours, vous buvez du thé, des tisanes, du café sans sucre, de l'eau. 14 heures. Donc on prend, par exemple, j'arrête de dîner à 21 heures. Je déjeune à 13 heures. On fonctionne à deux repas au lieu de trois. Vous savez, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge de donnant lieu à des cancers. Quand on fait ce jeûne séquentiel tous les jours, on renforce son ADN, il y a moins d'erreur de copie, le teint plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatisme. En fait, on lutte contre notre obsolescence programmée. On laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. D'ailleurs, toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne comme un message du fond de la nuit des temps, comme pour réactiver une humeur biologique ancienne. Aujourd'hui, on ne meurt pas de carence dans nos pays. On ne meurt pas de faim, on meurt d'excès. Vous savez, prendre un repas, c'est digérer, c'est dix organes qui travaillent, c'est un vrai bazar. C'est considérable. C'est comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Deux repas au lieu de trois. Si vous n'êtes pas hypoglycémique, écoutez avec bon sens les signaux de votre corps. D'ailleurs, on s'en a découvert que quand on a faim, on s'écrète de la ghreline qui est l'hormone de l'appétit. Eh bien, il y a eu un prix Nobel, il y a deux ans, qui a montré que quand cette même ghreline stimule l'autophagie, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de cure de détox express pour éliminer nos cellules mal formées, malades ou mortes. C'est comme pour se purifier de l'intérieur. Et en plus, ça stimule l'hormone de croissance. Donc, on paraît plus jeune. Donc, accepter tous les jours de faire ce jeûne séquentiel, c'est déjà mieux protéger la planète et mieux protéger sa santé. D'ailleurs, Bouddha ne prenait qu'un repas par jour. L'histoire de trois, quatre repas, c'est récent. Notre organisme ne sait pas s'adapter. Et déjà, dans l'humanité durable, n'épuisons pas les réserves de la planète si vite et notre santé si vite. C'est à ça que ça m'a fait penser. Merci, Frédéric Salman. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501